Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu pour un vlog, et aujourd'hui on va dans un endroit... Allez, je ne vous le dis pas tout de suite où on va, mais en fait c'est une vidéo pour ceux qui vont visiter Paris ou qui habitent à Paris. C'est un endroit que je trouve qui est sous-coté, c'est un endroit que je dirais et que je qualifierais de secret, parce que souvent quand on va sur Paris, on va sur les Champs-Elysées, on monte sur l'Arc de Triomphe, on va visiter le jardin du musée du Louvre qui est magnifique, mais cet endroit, en fait il a la particularité de vous faire découvrir Paris à 360 degrés. Je vous dis bien à 360 degrés parce que c'est un endroit, il n'est pas connu de tous les guides touristiques. Cet endroit, c'est la tour Saint-Jacques et on y va tout de suite ensemble. Le démo et des arbres, c'est une agence qui organise des visites guidées sur Paris avec des conférenciers de grand talent, et qui depuis 7 ans maintenant, pour la ville de Paris, s'occupe de la tour Saint-Jacques. C'est interminable, pas du tout. Tu as raison, c'est vraiment un lieu secret, c'est-à-dire que les Parisiens l'ignorent, ils le voient mais ne savent pas qu'on peut le monter, les touristes aussi, parce qu'en fait ce n'est pas dans les circuits touristiques. Et c'est vrai que quelque part, le fait que Notre-Dame ait vécu ce qu'elle a vécu a peut-être donné un attrait particulier à cette tour, puisque nous avec Baptiste on part du principe que c'est à nos yeux la plus belle vue sur Paris. Ça a vu à 360 degrés sur Paris, et puis nous ce qu'on aime bien ici, c'est qu'on n'est pas trop haut finalement, on peut l'être à la tour Eiffel ou à la tour Montparnasse, donc on est un peu au niveau des autres bâtiments, ce qui fait une certaine proximité. A priori 53 mètres, ce qui est vraiment extrêmement agréable, c'est qu'en fait c'est une tour que tu visites en tout petit groupe, on doit être à pas plus de 15 personnes, donc en fait pendant 50 minutes tu as ce monument, rien que pour toi en fait, tu as vraiment l'impression d'être extrêmement privilégié, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de connu, une fois que tu es là, tu as la ville à tes pieds. S'il y a un objet qu'on doit prévoir, une bouteille d'eau, parce que quand tu as monté les 300 marches quand même tu le sens passer, un cardio aussi parce que c'est pas mal, et bien évidemment un appareil photo ou un appareil portable pour pouvoir vraiment profiter et immortaliser ces vues. Et puis ramener un peu des souvenirs, parce que finalement on voit que c'est bien d'arrêter un peu les choses dans le temps. Voilà, on fige le temps. Les ateliers photo ont été créés suite aux visites, l'idée c'était de passer un petit peu plus de temps sur la terrasse pour encore profiter encore un petit peu plus de la vue, parce qu'on est gourmand, donc on a monté ça avec Frédéric il y a 3 ans maintenant, ça commence à faire et à chaque fois qu'on vient on redécouvre la vue, donc on ne s'en lasse pas. C'est un projet qu'on a monté en partenariat bien évidemment avec Laure et Morgane de DMDA. On peut aussi ajouter qu'on est nous ouverts toute l'année, contrairement aux visites classiques, ce qui nous permet d'avoir quasiment toutes les saisons en photographie et aussi aux meilleures heures. Quand tu le fais à la tombée de la nuit, à l'heure bleue, c'est absolument magnifique quand la ville s'éclaire et s'illumine. Donc on peut réserver à la fois au kiosque du Jardin en bas ou sur internet www.demo-et-des-arts.com L'année dernière c'était plein, tous les jours en fait, du samedi-dimanche, que ça se visite maintenant le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h à 17h, avec des créneaux d'une heure, donc il y en a 8 dans la journée. Pour les ateliers photos que nous organisons, c'est uniquement par internet, sachant que comme il n'y en a pas plus de deux par mois, les places partent extrêmement rapidement. En général dans les 48h, on est déjà plein. Et c'est ainsi que se termine cette visite de la Tour Saint-Jacques. Un grand merci à Frédéric et à Baptiste Les Compères. Retrouvez-les sur Instagram, Les Compères, comme ça s'écrit. Un grand merci à DMDA, Demo Des Arts pour cette visite. N'attendez plus pour aller visiter, c'est juste magnifique. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada